Super ! Aujourd'hui j'ai envie de te faire cette vidéo dans la nature et de te parler de jugement ou est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu juges ? Parce que si tu écoutes cette vidéo, je pense que tu fais partie des gens qui sont ultra conscients et j'ai envie de te partager ça aujourd'hui parce que ça a été longtemps une sorte de calvaire. J'avais honte de juger, de me juger moi-même et je vais t'expliquer pourquoi et pourquoi en fait c'est une qualité, c'est un don que tu as et que tu as justement à aller explorer et à aller mettre en conscience et aller encore plus l'utiliser chaque jour dans ta mission. Alors c'est parti ! Aujourd'hui on va parler de ça. Donc le jugement en fait c'est quelque chose que tu fais peut-être souvent, peut-être que souvent tu juges une personne, soit de par son apparence, soit de par son activité. Exemple ! Exemple, tu vas juger quelqu'un. Je vais te prendre une situation, ça va être beaucoup plus simple pour t'expliquer. Et en plus ça va te raconter, tu vas pouvoir avoir une histoire, donc ça va être double kiff. En gros, je me retrouvais dans des séances de coaching où je me voyais juger des personnes qui disaient des choses et ça allait à l'encontre de ce qu'elles pouvaient ressentir et de ce qu'elles pouvaient émerger. Je pense que toi aussi tu dois le voir et je suis la meilleure manipulatrice de moi-même aussi à me convaincre de choses qui ne sont pas du tout alignées avec qui je suis mais qui ont été faites parce qu'on est rentré dans un moule, tout ça, tout ça. Donc, mea culpa, ça m'arrive aussi. Et en fait, je me retrouvais à juger cette personne et je trouvais ça mal parce que je me disais, waouh, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il dit ça ? C'est n'importe quoi. Et en fait, je me suis faite moi-même coacher aussi et j'ai mis sur la table ce truc-là que j'en avais trop marre de tout le temps juger. Et donc, on a été voir cette part de jugement qu'il y avait en moi. Et on a été voir la part d'amour qu'il y avait quand je jugeais. En fait, quand je jugeais, c'est que je ne voyais le décalage entre ce que la personne disait et ce qu'elle avait envie de faire. Et du coup, ce qui m'amène à te dire qu'en fait, si toi aussi tu vois que tu juges au-delà des apparences, mais que tu juges en voyant en fait le décalage entre ce que la personne dit et ce que profondément elle a envie de faire, tu as ce don en fait de percevoir et d'être beaucoup plus conscient que la normale. Le truc, c'est que dans notre société, en fait, on va mettre jugement comme quelque chose de négatif. Or, quand tu dis que quelqu'un est belle ou que quelqu'un est joli ou que quelqu'un est extraordinaire, tu fais un jugement. Celui-ci est positif mais tu fais un jugement du coup pour le regard interne, c'est ok, c'est juste. Or, quand tu fais un jugement aussi qui est négatif, c'est d'aller voir en fait pourquoi il y a ce jugement et d'aller voir la part d'amour derrière ce jugement. En fait, c'est juste un fait, c'est juste un fait, une circonstance qui arrive et toi derrière, tu vois en fait qu'il y a un désalignement, qu'il y a un désaccord entre ce qu'elle dit et ce qu'elle laisse paraître, ce que tu sens en fait peut-être en dehors, que ce soit dans le non-verbal, non-verbal, pardon, ou que ce soit dans l'énergétique. Donc, je t'invite à poser de la conscience, à mettre de la conscience là-dedans et d'aller voir en fait quand tu juges, quelle est la part d'amour qu'il y a derrière, derrière un jugement pour t'enlever ce auto-jugement que tu peux te faire à toi-même en te disant « Bouh, ce n'est pas bien de juger, blablabla blablabla » Ça, c'est le mental. C'est le mental qui dit « Bouh, blablabla ». Si tu veux avoir l'amour, tu vas voir qu'il va y avoir une différence et en termes énergétiques, il va aussi y avoir une grande différence dans ce que tu vas pouvoir capter. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais claire. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me dire comment tu l'as senti cette chose-là et si toi aussi tu juges et tu as tout le temps été dans ce truc-là de juger que c'était mauvais. Maintenant, je te mets en garde d'aller regarder ce qu'il y a derrière et d'aller mettre de l'amour derrière ça. Si toutefois tu as envie d'aller plus loin, si toutefois tu te sens que tu as des capacités à aller capter des choses, à mettre de la conscience là-dessus, si tu sens que tout ça c'est fait pour toi, je t'invite à aller cliquer sous cette vidéo et à aller voir pour prendre un appel avec moi pour qu'on aille plus loin et qu'on aille détecter comment toi dans ton activité, tu peux aller utiliser tes super pouvoirs. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.